Salut, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment je suis passée d'un ongle cassé à un ongle tout neuf. C'est parti, on commence tout de suite. Donc c'est parti, pour commencer je vais venir désinfecter l'ongle de ma cliente et je vais venir limer l'ongle naturel avec une lime douce et donner la forme souhaitée. Donc comme vous voyez ici sur le côté l'ongle est cassé et ce que je vais venir faire c'est que je vais mettre un pansement pour solidifier l'ongle et comme nous allons mettre le gel ou la base par dessus, l'ongle sera protégé et ne risquera pas de casser encore plus. Et comme ça, ça nous permet également de laisser la longueur de l'ongle sans devoir tout raccourcir et devoir faire un rallongement chablon ou capsule. Donc comme vous voyez bien ici l'ongle est bien fissuré, donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer à préparer mon ongle naturel. Donc je viens repousser les cuticules, je viens prendre mon embout Emery, je viens matifier toute la plaque de mon ongle et bien sûr faites attention de ne pas trop poncer l'ongle. Faites attention et ce que je vais venir faire pour enlever l'épaisseur qu'il y a entre l'ongle cassé et l'ongle naturel, je vais mettre la rotation à sens inverse de ma ponceuse pour pouvoir passer sur l'ongle qui est cassé pour vraiment tout mettre à niveau. Je continue dans la préparation de mon ongle avec un embout que j'utilise pour les cuticules. Je vous le conseille, il est vraiment top pour enlever toutes les petites peaux dures qui pourraient rester sur le coin de l'ongle. Si vous voulez, je vous le mets en barre d'informations pour que vous puissiez le retrouver. Je l'ai chopé sur le Instagram de Fraise Night Shop et je vous mets également la référence de cet embout. Et ensuite je viens couper les cuticules. Donc ici c'est une pince que j'ai eue sur AliExpress de la marque Born Pretty. Bien sûr faites attention de ne pas couper trop loin les cuticules. Donc ici pour réparer mon ongle, je viens utiliser cette petite chose là que j'ai eue sur AliExpress. Donc c'est une sorte de scotch. Alors ils appellent ça fibre de verre en soi, je ne sais pas trop. Mais je l'utilise tout le temps pour faire mes réparations d'ongles cassés. Donc je viens couper un tout petit bout. Pareil ces ciseaux là, je les ai choppés dans le coin couture ou création chez Action. C'est vraiment des ciseaux qui coupent super bien, j'adore. Donc pour faire les nail art, pour couper des petites choses précisément c'est top. Et ensuite je viens enlever l'opercule qui est sur le sort de scotch. Et je viens le coller sur mon ongle. Donc je viens l'appliquer. J'appuie bien avec mon doigt pour bien le fixer. Et une fois que je suis satisfaite que le scotch, on va appeler ça comme ça, est bien collé sur l'ongle. Je viens prendre ma colle à capsule. Et je viens tout simplement en appliquer par dessus, tout partout pour vraiment bien le fixer. Ensuite j'attends quelques secondes que la colle sèche. Et ensuite je fais comme d'habitude, je viens appliquer mon eye prep et mon cleaner. Donc c'est toujours les mêmes. C'est ceux de chez Indigo. Mais comme d'habitude je vous mets tout en barre d'informations. Donc ce qui est pour le primer et le cleaner, vous pouvez... Enfin moi j'en mets pas sur le scotch, j'en mets tout autour. Mais bon vous faites comme vous voulez. Et ensuite ici c'est du semi-permanent. Je viens appliquer tout d'abord une fine couche. Et ensuite comme d'habitude je vais venir faire mon bombé avec mon semi-permanent. Mais comme vous le savez je fais toujours un bombé quand je fais du semi-permanent. Je trouve ça beau et je vais faire une vidéo un petit peu plus poussée sur le sujet. Ne vous inquiétez pas. Bien sûr quand vous positionnez le scotch, faites bien attention qu'il ne dépasse pas. Et voici le résultat. Ensuite vous passez à la couleur. Vous faites ce que vous voulez. Donc comme vous voyez il n'y a rien de plus simple, c'est génial. Et croyez-moi à la repousse ça n'a pas bougé, il n'y a pas de décollement. Et voilà j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis désolée elle est un petit peu courte. Mais je ne sais pas quoi dire de plus. Les images parlent bien d'elles-mêmes. Et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Salut ! Merci. Merci.